Dans cette vidéo, nous allons voir comment localiser la plateforme de la communauté de pratiques et d'apprentissage. Il est très simple de trouver le site web auquel le site peut être trouvé en suivant cette adresse du site web de la plateforme. Il faut l'inscrire, il faut l'entrer exactement en utilisant le même texte qui s'affiche devant vous. Maintenant, ce que je voulais dire est que pour avoir de bons résultats, surtout comment traduire les textes qui se trouvent dans une langue que vous ne savez pas, c'est mieux d'utiliser le navigateur Edge de Microsoft et le navigateur Chrome de Google. Maintenant, on va voir comment accéder à la plateforme de la communauté de pratiques et d'apprentissage. Ce que j'ai dit auparavant, j'ai donné des conseils qu'il faut utiliser soit le navigateur Edge de Microsoft ou le navigateur Chrome de Google. Ok ? Donc, pour ce cas, je vais utiliser le navigateur Edge de Microsoft. Maintenant, je vais aller le chercher. Ça se trouve ici, voilà, c'est déjà ouvert. Je vais le fermer pour vous montrer comment l'accéder. Il faut entrer l'adresse que je vous ai montré. Si l'adresse n'est pas correcte, bien sûr, ça ne va pas s'ouvrir. Maintenant, c'est correct, ça s'ouvre. Ok ? Voilà. Ça, c'est la plateforme qu'on va utiliser et on sait où la trouver. Maintenant, pour s'assurer que même si on oublie l'adresse web de la plateforme et qu'on peut la retrouver facilement, il faut sauvegarder le site, l'adresse du site web dans le dossier des favoris. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, il faut cliquer sur cette icône. Les icônes apparaissent différemment suivant le navigateur que vous utilisez. Si je clique sur cette icône, immédiatement, le système me montre le nom de la plateforme. Et puis, dans quel dossier je veux sauvegarder le nom de la plateforme. Ok ? Si je suis content, ça c'est le nom de la plateforme. Et ça c'est le nom du dossier où l'adresse de la plateforme va être sauvegardée. Si je suis content avec ça, je clique dans « Or sauvegarder ». Maintenant, je suis sûr que si j'oublie l'adresse de la plateforme, je pourrais aller la trouver dans le dossier de mes favoris. Merci.